Musique Donc nous sommes dans 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 2 Nous allons lire simplement le verset 20 En effet, si après s'être retiré ou encore après avoir échappé des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Donc on va développer juste selon que le Seigneur va nous conduire ce passage en quelques minutes. Et on nous parle ici des souillures du monde, c'est ça non ? Alors le verbe se retirer ici c'est un mot grain qui signifie aussi fuir, s'enfuir ou s'échapper. Voilà. Donc et l'apôtre nous enseigne ici que on ne peut pas s'échapper à la souillure du monde, on ne peut être libéré de ce souillure-là que par la connaissance de Yahshua. Voilà la vraie délivrance. La connaissance de Dieu. Je lisais ce passage et voilà, en même temps j'étais enseigné. Et donc quand nous mettons l'accent sur la relation que nous sommes censés avoir avec le Seigneur, c'est que nous le faisons, nous ne le faisons pas pour rien. Nous le faisons avec raison. Parce qu'on ne peut rien obtenir du Seigneur sans la relation. Or la première chose que Satan a faite pour détruire Adam et Ève, c'est quoi ? C'est la relation. Il a cassé leur relation. Parce que lui-même avait perdu cette relation, cette communion. Il était au ciel, il était bien avec les anges, il se jouissait de toutes les créations du Seigneur, cette beauté céleste et tout ça. Et quand il est devenu rebelle, Dieu l'a fait tomber du ciel sur la terre, l'a chassé du ciel. Il a perdu quelque chose et il a tout fait, tout fait pour que Adam et Ève perdent également cette relation. Il était jaloux de leur relation. La relation qu'ils avaient avec le Seigneur. Il savait très bien que, et il sait toujours que tant qu'un homme est en relation avec le Seigneur, Satan sait très bien qu'il ne peut rien contre lui. Il ne peut pas le toucher. Donc à chaque fois que tu es tenté à pécher, à chaque fois que nous sommes tentés pousser à faire le mal, il ne faut pas chercher loin. Il faut comprendre que c'est la relation qui est menacée. C'est ta communion qui est menacée. C'est tout. Et c'est pour cela que nous ne voulons pas, et nous le disons tous les jours, nous ne voulons pas être vos dieux. Vous ne devriez pas constamment aller voir un prédicateur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, pour lui exposer constamment vos problèmes. Mais ce n'est pas biblique. Vous devrez connaître cela. Il faut grandir. Alléluia. Voilà. La vie chrétienne, si vous voulez la comprendre, il faut étudier la vie biologique, la vie physique. Quand un enfant vient au monde, cet enfant a besoin, dans un premier temps, d'être encadré par sa mère, aidé par sa mère. C'est normal. Les nouveaux convertis sont aidés par les anciens, par les frères et sœurs, avec leur expérience, tout ça, ils vont être aidés. Mais à un moment donné, il faut que ces chrétiens comprennent qu'ils doivent être matures, ils doivent grandir. Vous voyez ? C'est important. Nous ne voulons pas, vous savez, nos églises sont, comment sont construites, bâties, organisées nos églises ? Elles sont organisées autour d'un homme, le pasteur. Vous allez voir, 50 personnes, 100 personnes, 300, 400 personnes, 500, 1000, 10 000, orbitent autour d'un seul homme, le pasteur. Ce n'est pas biblique. Je vois des chrétiens qui vont faire des kilomètres ici et là pour aller chercher une délivrance. Et comme s'ils ne l'ont pas, ils vont voyager partout, partout, payer, dépenser beaucoup d'argent. Mais en fait, il y en a même qui finissent par se décourager ou même finissent par aller voir des sorciers parce qu'ils veulent à tout près délivrer. Ils ne comprennent pas que tout ça, là, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez un peu, là ? C'est la relation qu'il faut d'abord chercher à bâtir. Parce qu'avec la relation que vous aurez avec le Seigneur, vous serez dirigé par le Saint-Esprit. Le Seigneur saura vous orienter, vous guider vers les bonnes personnes pour ne pas perdre votre temps inutilement. Et si Dieu vous oriente vers une personne, le Seigneur va parler à la personne concernée par rapport à vous. Et ça, c'est des choses que le Seigneur nous a fait comprendre après avoir fait beaucoup d'erreurs, après avoir erré ici et là. C'est la relation. En fait, vous allez voir qu'Adam et Ève, avant leur chute, ils étaient dans cette relation-là. Tous les jours, ils parlaient avec le Seigneur. Tous les jours, ils dialoguaient avec le Seigneur. Et de cette relation découlait la joie, la vie éternelle, la santé spirituelle, la santé physique, le repos, tout ce dont ce couple avait besoin. Et Satan se dit, je ne peux détruire ce couple que si je les amène à sortir de la relation. Je ne peux détruire le monde que si j'amène ce couple à être loin de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que quand ils vont consommer ce fruit, quand Dieu va les appeler par la suite, ils vont se cacher. Vous voyez, la relation était brisée, c'est la peur, la peur. Les hommes, à partir de ce moment-là, ont commencé à avoir peur de Dieu, peur de la relation avec Dieu, peur d'aller eux-mêmes consulter Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour leur père, leur mère, leurs enfants. Et ils désirent maintenant des hommes, c'est ce qu'ils ont dit à Moïse, toi parle avec Dieu, comme ça c'est réglé, qu'ils ne nous parlent plus. Vous voyez ? Frères, sœurs, nous ne voulons pas vous manipuler, nous ne voulons pas abuser de vous, nous ne voulons pas, et c'est ça le message qu'on a reçu. Je me rappelle quand le Seigneur m'a amené au ciel, une fois il m'a amené au ciel, il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et le repartent avec. Quand j'entends des chrétiens dire, oh Seigneur, le Dieu de tel pasteur m'a délivré, mon cœur est déchiré. Je me dis, mais en fait, beaucoup, ils ne veulent pas, l'homme ne veut pas de Dieu. Dans les Écritures, on a bien dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés, délivrés, guéris, restaurés, soutenus, aucun autre nom. Alors, pourquoi aller associer le nom de ton pasteur, d'un pasteur, au nom de Yeshua ? Vous allez me dire, mais oui, ils vont se justifier en disant, oui, mais Abraham, Dieu, on l'appelle le Dieu d'Abraham, disait qu'il disait Israël. Oui, mais ça c'était avant la croix. Parce que son nom le plus connu, le plus grand n'était pas révélé. Mais à partir de la croix, c'est fini ça. Quand les sept fils de Séva ont dit à cette personne possédée, quand ils ont voulu chasser les démons qui habitaient cette personne, vous vous rappelez dans l'acte 19 ? Ils ont dit quoi ? Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Vous voyez, non ? Donc, c'est ce qu'il faut éviter. N'allez pas dire aux gens, le Dieu de Shorakotou m'a délivré. Non, je ne suis pas, je ne veux pas, c'est-à-dire que vous mettiez mon nom au même niveau que le nom de Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur. Nous devons être libérés de toutes ces choses-là. Le nom de Jésus-Christ est suffisant. Voilà. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le seul nom et le seul qui existe. Quand je vois tous ces prédicateurs qui acceptent que des chrétiens aillent dire, le Dieu de tel pasteur m'a délivré, mes amis, laissez-moi vous dire, leur place, s'ils meurent dans cet état, s'il n'y a pas la repentance, ils vont en faire. Et je le dis, nous ne faisons pas des réunions ici pour vous faire du bien, pour vous engraisser, pour engraisser les gens, pour qu'ils soient dépendants de nous, pour qu'ils nous exposent leurs problèmes tous les quatre matins. Ce n'est pas ça le message qu'on a reçu. Ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça l'Évangile. Non ! Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous serez toujours les proies des charlatans. C'est pour cela que, à un moment donné, Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Maintenant, je vous recommande au Seigneur, je vous recommande à Dieu. Voilà le message. Vous n'êtes pas les brebis des pasteurs, vous n'êtes pas nos brebis, parce que nous sommes nous-mêmes des brebis. Quand on était dans le monde, quand il vous fallait aller faire la cour à une femme, est-ce que vous aviez besoin d'un homme ou d'une femme ? Non ! Alors, pourquoi aujourd'hui chercher... En fait, c'est quand ton réflexion se dit, mais finalement, beaucoup des chrétiens redeviennent comme des enfants. Alors qu'il faut grandir. En fait, je m'aperçois qu'il y en a, ils ne sont pas des enfants. En fait, ils vont constamment voir des hommes, des pasteurs, pour les manipuler, pour dire aux autres chrétiens, on a vu déjà avec l'apôtre là-bas, on a déjà vu avec le pasteur. Et ça, c'est très, très dangereux, parce qu'ils remplacent la parole de Dieu par les hommes, comme Romain 1 le dit. Au lieu de dire, Dieu a dit dans sa parole, ils vont dire, j'ai déjà vu avec votre patron, votre chef, donc taisez-vous, vous les autres, sur la manipulation. Voilà. C'est la relation. Et donc la relation avec Dieu est la base, la base. Vous pouvez prêcher l'évangile à tous, tous les... Moi, j'entends, je vois des chrétiens divorcés et qui veulent se remarier. Je me dis, là, il y a un problème, là. Divorcer étant chrétien, vous voulez vous... Non, mais là, il y a un problème. Il y a un problème, là. Quand vous grattez un peu, il n'y a pas de relation. Voilà. Ils ont une relation avec les autres chrétiens, ils ont une relation avec des prédicateurs, mais il y a un problème relationnel entre eux et Dieu lui-même. Parce que la relation entre Dieu a deux aspects. Donc il y a la parole, la relation avec la parole qui nous enseigne, la parole qui fait autorité en matière de moralité, de tout ce que nous sommes censés faire ici-bas, sur le plan familial, qu'est-ce que la parole dit, sur le plan, voilà, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ma situation. Oui, les gens parlent, mais qu'est-ce que Dieu dit. Voilà la première relation avec la parole. La deuxième relation, elle est, bien sûr, au niveau de la communion, au niveau de la prière, au niveau du dialogue, dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu, parler à Dieu. Je me rappelle toujours d'une fois, de la fois où, après l'enseignement ici en samedi, j'étais très fatigué, je suis allé à côté, une femme voulait tout pour me voir, elle était même énervée, tout ça, elle s'énervait, elle dit, voilà, ça fait six mois que je... Oui, mais ça fait six mois que vous voulez me voir, mais je suis fatigué. Ça fait six mois, mais vous aurez pu déjà voir le Seigneur plusieurs fois. Vous vous rendez compte ? Ensuite, je lui demande, mais pourquoi voulez-vous me voir ? Elle me dit, mais c'est parce que je veux vous exposer mon problème de santé. Je lui dis, mais madame, quand moi j'ai des problèmes de santé, est-ce que je viens vous chercher pour vous l'exposer ? Vous vous rendez compte à quel point des chrétiens prennent en otage des prédicateurs ? Vous vous rendez compte ? Et certains prédicateurs qui sont mal intentionnés, voyant cela, ce comportement, ils vont se dire, on va se faire de l'argent, comme ils ne veulent pas de la vérité, on va les arnaquer. Et voilà comment nos églises fonctionnent. Oui, il y a des frères et ceux qui ont reçu les dons de guérison, oui, mais ce sont les dons de guérison que Dieu dirige. Ce ne sont pas des hommes qui décident, ce n'est pas nous qui décidons. T'as beau avoir, Paul avait le don de guérison des miracles, il a prié une fois pour Trophime qui était malade, mais Dieu ne l'a pas guéri. Il a dit, il a écrit, j'ai laissé Trophime malade. Il a certainement prié pour Timothée pour qu'il soit guéri par rapport à son problème d'estomac. Timothée avait des fréquentes maladies, c'est écrit littéralement. Mais il lui dit de prendre un peu de vin pour ses problèmes d'estomac. Vous vous rendez compte ? C'est pour nous montrer que les dons de Dieu ne font pas de nous des dieux. Ils ne font pas de nous des dieux. Les dons ne font pas de nous des dieux. Dieu est Dieu. T'as beau recevoir les dons de Dieu, mais tu ne seras pas pour autant Dieu. Donc je le répète encore, les dons de Dieu ne font pas de nous des dieux. On reçoit des dons, mais c'est Dieu qui guérit en son temps. C'est lui qui décide, c'est lui qui opère. Vous comprenez ? Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pour cela que nous ne voulons pas prendre la place de Dieu. Nous voulons que vous compreniez ces choses-là, que les prédicateurs comprennent ces choses-là. Il y a toujours le donateur quelque part. Vous voyez ? Beaucoup reçoivent des dons, comme le fils prodigue, ils partent, ils quittent la maison du père, ils vont loin, ils vont tout gaspiller, et puis après ils se rendent compte que ce n'étaient pas eux qui étaient les fournisseurs, les donateurs. Ou le donateur. Vous voyez ? Non ! La relation. Des gens se battent pour avoir les coordonnées des prédicateurs. Non, moi je n'ai pas ton numéro. Oui, d'accord, mais on n'a plus le temps à cela, là. On doit grandir. Vous voyez ? Non. Et dire ça à beaucoup de chrétiens, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas été enseigné comme ça. Quand on arrive dans une assemblée, tout de suite après, les gens... D'ailleurs, même quand beaucoup vont évangéliser dehors, ils vont évangéliser, non pas pour présenter Dieu aux hommes, ils vont peut-être le faire comme ça, mais c'est juste qu'on n'a pas. Et une fois que les gens se sont convertis, ensuite, ils les amènent absolument à leurs assemblées. Dans leurs assemblées. Et ça, c'est aussi une erreur. On ne doit pas évangéliser pour amener les gens chez nous. On témoigne la parole de Dieu aux gens, c'est Dieu lui-même maintenant qui oriente et les gens. Comme Philippe, quand il a baptisé le nuque éthiopien, Dieu a repris Philippe. Le nuque éthiopien a continué son chemin avec joie. La relation. C'est quelque chose à la fois de simple et de compliqué. Parce que Satan combat l'homme. Tant que l'homme, à chaque fois qu'un chrétien veut avoir une relation avec le Seigneur, veut développer sa communion avec le Seigneur, et l'ennemi va l'attaquer au niveau des pensées. Tu veux lire la Bible tout de suite, une pensée qui vient. Tu veux prier tout de suite, une pensée qui vient. Le téléphone qui sonne, quelqu'un qui sonne à la maison, quelqu'un qui t'appelle. Il y a tout ça là, vous voyez ? Donc tout ça pour perturber notre communion avec le Seigneur. Voilà. Des gens qui débarquent, des gens qui appellent, des gens qui signent, des gens... Et à chaque fois, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Donc du coup, plus tu t'es l'homme du Seigneur, plus tu es sec. Des chrétiens ne veulent pas eux-mêmes aller puiser de l'eau auprès du Seigneur. Ils veulent... En fait, ils sont tellement paresseux, ils veulent qu'on fasse tout pour eux. Amen. Là, il y a un problème. Le Seigneur a dit, venez, venez. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde est invité à cette source-là. Venez, venez. Il a dit, venez, à moi, à moi. Venez. La relation. Et là, des gens veulent la délivrance. Des gens veulent la guérison. Des gens veulent... Mes amis, je veux vous donner... Je vous donne juste... C'est un message qui peut paraître simple. Oui, il est simple. Mais il est libérateur. Parce que je l'expérimente. Pendant des années, on m'a fait croire que je ne pouvais pas travailler pour le Seigneur si je n'étais pas dans une fédération des pasteurs. Dans une fédération d'églises. Je ne pouvais pas travailler pour le Seigneur si je n'étais pas connecté à des grands bishops ici et là. Voyez ? J'applique ce que je vous dis et je vois les fruits dans ma vie. C'est terrible. Regardez nos églises. On va chanter à la gloire des hommes. On va glorifier les hommes. L'église de papa est telle, l'église de tel prophète, l'église du temple, l'église de... Et Dieu dans tout ça, il est où ? Voyez ? Celui qui sauve, il est où ? Celui qui guérit, il est où ? Posez la question à tous ces chrétiens. Avez-vous une relation avec le Seigneur ? Il y en a qui vont vous dire oui, oui, oui. Mais regardez leur comportement. Regardez comment ils peuvent mentir. Facilement. Regardez comment ils peuvent accuser les fréquenceurs faussement. Toi qui es en relation avec le Seigneur, tu ne comprends pas que cet homme, cette femme, n'est pas dans les histoires de copains, femmes, tout ça, mais Dieu doit te parler. Voyez ? Le problème, c'est... Pourquoi il y a autant de soupçons dans nos églises ? Pourquoi est-ce que, honnêtement, tout vient de la relation ? Tout. Le frère peut être accusé par tout le monde. Il est sourcier, il va avec les femmes, si moi, je ne suis pas en relation avec le Seigneur, je veux suivre les autres. Léon dit. Mais si je suis dans la relation avec le Seigneur, Dieu viendra chez moi, Dieu est à moi. Il me parlera du frère. Il me dira, ce que tu as entendu, c'est faux, parce que c'est mon enfant. Donc, si beaucoup de chrétiens ont encore du mal par rapport au discernement, c'est humain, attention, c'est qu'il y a un problème au niveau de la relation. C'est tout. Et si vous n'avez pas une bonne relation avec le Seigneur, vous serez manipulés par les gens qui vous approchent. Il y en a, ils vont le faire consciemment, d'autres inconsciemment. Parce qu'ils vont vous dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous approche, la personne peut être un problème pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il fut un temps où quand tout le monde parlait de quelqu'un d'un homme, il est comme si, il est comme ça, une soeur, on pouvait suivre. Mais après, on se dit, non, 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 Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis ? Et Dieu, dans les visions, dans les songes, il parle. Dieu, dans notre cœur, dans notre esprit, il atteste, il parle. Il dit, celle-là n'est pas comme ça. Celui-là, celui-là, il n'est pas comme ça. Après, tout le monde peut parler. Je lui dis, non, moi, Dieu ne m'a pas de ce frère-là. C'est tout. La relation. Des chrétiens ne vont pas voir la vraie personne pour avoir les informations sur les uns les autres. Voyez ? Aujourd'hui, la source des informations de beaucoup de chrétiens, c'est Internet, c'est Google. On tape le nom de quelqu'un, on dit, voilà comment il est, tout le monde parle du mal, la personne, la personne est comme ça. et on la condamne. Et Dieu dans tout ça. Vous allez vous baser d'un instrument que l'ennemi a mis en place, que les hommes ont mis en place pour juger un enfant de Dieu, pour juger un frère, une soeur. Mais ça, c'est grave. C'est grave. quand Paul va se convertir, quand il s'est converti, Ananias, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, va prier pour Paul, tout ça. Ananias a dit quoi ? Seigneur, j'ai appris. J'ai appris tout le mal que ce monsieur a fait. Mais Dieu lui a dit, va, cet homme est un vase que j'ai choisi. Voyez ? Mais s'il s'était arrêté sur ce que les gens disaient, il n'allait pas répondre à l'appel du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dit dans le secret ? Voilà. Tout ça, c'est la relation. La relation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, nous sommes dans une génération où les gens racontent toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Tout peut être raconté. Tout peut être falsifié. Il y a des montages que l'on peut faire, des choses. On est dans une génération où ceux qui n'ont pas la relation avec le Seigneur d'une bonne relation, ils se font manipuler, malmener, mais tout le temps par l'ennemi. Ils sont dans la distraction. La relation. La base de la vie chrétienne, c'est la relation. La base de la croix. Pourquoi Christ est mort à la croix ? C'est pour que nous soyons en relation avec Dieu. C'est tout. Voici donc comment vous devez prier. Notre père. C'est ça la relation. Notre père. Vous voyez la relation ? Dieu devient mon père personnel. La relation. Les hommes ne naissent pas enfants de Dieu, ils le deviennent. Donc, il faut que la relation soit rétablie. Parce qu'elle a été brisée par Adam et Ève, par leur chute. Donc, la relation. Et c'est pour ça qu'ici, Pierre dit, nous avons pu nous échapper à la sueur du monde par la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Dieu véritable. La connaissance de Yeshua. Donc, la relation. C'est tout. Et le Seigneur dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, une relation. Voilà. Dieu parle à ses enfants. Dieu dit des choses à ses enfants. Et je vous dis bien, les enfants de Dieu ne sont pas des pleurnicheurs, ils ne sont pas là en train de chercher des hommes à qui ils vont confier tous leurs problèmes. non, ils plient le genou. D'abord. Ils plient le genou. Et c'est Dieu qui maintenant va parler de leurs problèmes aux gens. La soeur qui est venue qui a été délivrée avec nous ce soir, que le Seigneur a libéré ce samedi, elle est venue, elle ne s'est pas dit, je veux à tout prix parler de mes problèmes. Elle se dit, bon, je veux me laisser guider. Voilà comment Dieu a parlé de son problème. C'est tellement simple. si vous vous basez sur la relation, si vous ne parlez qu'au Seigneur de vos problèmes, d'abord, au Seigneur, Dieu prendra soin de vous. Vous n'aurez même pas besoin de dépenser tout ce que vous dépensez. Je vous dis, pendant que vous allez exposer vos problèmes au Seigneur, Dieu va dépêcher des gens qui vont venir de loin pour vous aider. Mais si vous êtes des commandeurs, des gens qui ne font que parler des problèmes aux gens, vous allez finir par irriter Dieu. Voilà, le fâché. Et là, Dieu dira, OK, comme vous avez choisi l'idolâtrie, vous préférez les hommes. En fait, beaucoup de chrétiens tournent en rang comme ça. Tournent en rang, tournent en rang. La relation. On veut être délivré des souillures du monde, il faut la connaissance du Seigneur. On veut être délivré du péché, il faut la connaissance du Seigneur. On veut être libéré des hommes, il faut la connaissance du Seigneur. On veut être libéré des fausses doctrines, il faut la connaissance du Seigneur. On veut être libéré des fausses informations sur les frères et sœurs. Il faut la connaissance du Seigneur. C'est ça. Connaissons et cherchons à connaître. Poursuivons la connaissance du Seigneur, nous dit, osez. C'est ça. La base, c'est ça. On est chrétien parce qu'on a connu le Seigneur. Parce qu'on connaît le Seigneur. Paul dit, je connais celui en qui j'ai cru. Un chrétien qui connaît le Seigneur, on n'a pas besoin de lui dire, ma sœur, mon frère, tu es mal habillé. Non. Je vous dis, quand tu t'apprêtes chez toi, quand tu commences à t'habiller, Dieu, dans ta pensée, il te dit, t'es mal habillé. Donc, ceux à qui on dit encore, non, là t'es mal habillé, là t'es mal habillé, il y a un problème au niveau de la connaissance. Je vous dis, ça paraît gros, mais c'est dans les petites choses comme ça que l'on peut voir que Dieu quand même aide la personne. nous avons cinq sens et quand on est en relation avec le Seigneur et les sens spirituels sont réveillés. Vous voyez, l'homme intérieur, Paul parle des yeux du cœur ou des yeux de l'esprit. Il y a les oreilles, le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il parle des oreilles spirituelles, pas des oreilles physiques. Donc, l'homme intérieur, toi, toi intérieurement, ton esprit a des yeux, ton esprit a des oreilles, ton esprit a une bouche, ton esprit a un cœur, ton esprit a des mains, ton esprit a des pieds. Donc, l'homme spirituel, c'est ça. L'homme spirituel, c'est la personne dont les sens sont aiguisés, réveillés par la connaissance qu'il a avec Dieu. Dieu vient dans sa vie, il le réveille, il se connecte à Dieu et le Seigneur lui parle. Il parle par des sons, des visions, il parle par des convictions, tout ça, des sentiments spirituels, tout ça. Et il ressent des gens dans son cœur quand ça ne va pas. Il sent au fond de lui que là, ça ne va pas. Je vous dis, l'esprit en toi te met des limites. Là, je ne peux pas, là je ne peux pas aller au-delà. Là, tu sens, il y a un frein. Mais s'il n'y a pas ça, il faut revoir ta relation. Alléluia. Et vous avez vu comment l'ennemi nous a eus, je finis bientôt. Il nous fait croire qu'en donnant la dîme, on va être bénis, en donnant une grosse offrande, on va être bénis. Vous voyez ? En fait, du coup, vous donnez, 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 la relation. Des gens fraudent dans le transport, ça ne leur dit rien. Les gens mentent, ça ne leur dit rien. Les gens mentent au travail, ils ne sont pas malades, ils disent, non, on est malade, pour se faire arrêter, ça ne leur dit rien. Il y a un problème au niveau de la relation. C'est tout. Vous pouvez donner beaucoup d'argent à vos églises, vous pouvez donner beaucoup d'argent au pasteur, vous pouvez faire des dons, des cadeaux, mais si vous êtes dans le mensonge, votre relation est brisée, Dieu ne pourra jamais vous visiter, vous faire du bien. Jamais. Voilà, la relation. C'est simple. Et la relation, c'est Dieu qui te dirige, qui te gouverne, mais l'ennemi vient, il dit, non, non, il faut détruire leur relation avec leur père, il faut mettre nos serviteurs à la tête, à la place de Dieu, pour qu'ils soient plus en relation avec les hommes. Et c'est ce que Paul dit dans Romains 1, Dieu lui dit, ils ont préféré, ils ont remplacé la vérité par le mensonge, ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. C'est grave. Voilà. Du coup, ils se bousculent pour être proches des hommes, mais ils ne se bousculent pas pour être en relation avec Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas en relation avec le Seigneur. On peut vous enseigner sur la crainte de Dieu. Si vous n'êtes pas en relation avec le Seigneur, vous n'allez pas piger. On peut vous enseigner sur la manière de s'habiller, de s'habiller de sa main, ne pas trop se maquiller, mettre l'accent sur... Si vous n'êtes pas en relation, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Rien. Regardez la vie de Yeshua, homme, avec le Père. Quelle intimité. Quelle relation. Quand on lui disait va, fais des miracles, même sa mère, va faire des miracles, il disait mon heure n'est pas encore arrivée parce qu'il était en communion, en permanence avec le Père. Il connaissait le timing de Dieu, Yeshua, homme. Voilà. Le timing. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans leur vie ? Pourquoi dans tout ce qu'ils font même pour le Seigneur ça ne marche pas ? Pourquoi beaucoup d'églises tourneront, beaucoup de gens tourneront dans leur vie chrétienne ? Parce qu'ils ne connaissent pas le timing de Dieu. Ils vont agir en dehors du temps de Dieu parce qu'il y a un problème de relation. Même par rapport à la guérison divine, quand vous voyez les gens guéris ici, là, tout ça, là, ou partout, le Seigneur nous envoie. Ce n'est pas nous qui guérissons les gens, croyez-moi, c'est parce que nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Non, c'est le timing parce qu'on sent que là, Dieu te dit, là, tu peux parce que je suis disposé à aider cette personne aujourd'hui. Voilà. Et tu le fais, Dieu se manifeste et les gens veulent s'arrêter sur nous. Non, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait son temps. En son temps, Dieu. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, celui qui a une relation avec Dieu, il connaîtra à peu près, il aura à peu près les informations sur le timing de Dieu à chaque fois. Voilà. le discernement par rapport au temps. La relation. Ça se soigne, ça s'entretient. Chaque jour, tu vas méditer la parole, prendre du temps pour la parole, prendre un temps pour la prière, pour parler au Seigneur. Tu peux lui parler tous les jours, tout le temps, dans ton cœur, partout tu te trouves. La relation. Moi, je ne veux plus que la relation avec les hommes affecte ma relation avec le Seigneur. Non, non, non. Non, non. Cette relation, elle est trop précieuse parce que les hommes peuvent vous côtoyer pendant quelques temps, après, ils vont vous abandonner, ils vont vous critiquer, ils vont vous détruire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Voyez ? C'est pour cela qu'il faut plus soigner sa relation avec le Seigneur qu'avec les hommes. D'ailleurs, c'est la relation avec le Seigneur, le Seigneur l'a dit, tu aimeras, c'est le plus grand commandement, tu aimeras le sein de ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et ton projet comme toi-même. Tu veux te marier ? Va voir le Seigneur, la relation. Voyez ? Si tu as une relation avec le Seigneur, il te montrera ta femme, il te montrera ton mari. Si tu as une relation avec le Seigneur, il te parlera de ce qu'il attend de toi. Si tu as une relation avec le Seigneur, il te dira ce qu'il attend de toi sur terre. Pourquoi tu es venu sur terre ? Pourquoi il t'a envoyé sur terre ? Pourquoi il t'a créé ? Tout dépend de la relation. Mais si tu tombes dans le péché sexuel, tu te masturbes, tu es situé dans la porno, dans le mensonge, la relation là, oublie-la. Voilé. Rien à faire. Je vous assure, beaucoup de prédicateurs ne veulent pas que vous soyez en relation avec le Seigneur. Parce qu'ils savent que si vous êtes en relation avec le Seigneur, il va vous montrer leur état d'âme. Donc la première des choses qu'ils font là, quand on va dans les endroits où il y a la sorcellerie, elle est faux, ils vont détruire votre relation. C'est comme le diable. Comme ça, ils vont pouvoir bien vous manipuler. Voilà. C'est ça le truc. La relation. Toujours. On ne va pas vous dire aller méditer la parole, aller vérifier. Non, pas du tout. Fermez vos bibles, nous on va faire tout pour vous. Voilà. On va prier pour vous. Prier, prier c'est bien, mais il faut passer par l'homme de Dieu. Voyez ? C'est terrible. Et c'est pour ça qu'ils vont vous faire faire des choses, tout ça, allez faire 21 jours de jeûne, allez faire 40 jours de jeûne. Qui vous a dit de faire ça ? C'est écrit où ? Daniel a jeûné 21 jours, ce n'était même pas prévu. Ce n'était pas prévu. On vous fait faire des jeûnes bizarres, ça vous tue, tout ça, on vous donne des choses pour vous protéger, il faut faire ci, il faut faire ça. Oh Seigneur, c'est ça. alors que Dieu a simplifié les choses. Voilà. Simplifiez les choses. Le Père. Les gens pensent qu'il pourrait délivrer des démons, il faut absolument qu'on leur impose les mains, il faut absolument qu'ils rencontrent Shora ou un grand prédicateur ou une femme de Dieu. non, il n'y a pas de grand prédicateur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Celui qui délivre, c'est le Seigneur, on est d'accord, non ? Je vous assure, si vous invoquez l'honneur du Seigneur chez vous, sincèrement, si vous criez au Seigneur toute votre âme, sincèrement, Dieu vous délivre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous ne serez pas délivré parce que vous appartenez à une église locale, c'est faux. Vous n'allez pas être délivré parce que vous côtoyez un prédicateur, c'est faux. La relation, toujours, toujours la relation, toujours, battez-vous pour ça, gardez-la. Ne vous laissez pas envahir par des gens qui vont vous perturber dans votre relation avec le Seigneur. Ah ! Parce que ça va très vite. La relation. Les gens viennent nous voir, ils viendront, ils viennent nous voir, oh Dieu m'a dit, il faut que tu fasses ça, d'accord, d'accord, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Je vous dis, surtout pour les dirigeants, vous avez intérêt à être en relation avec le Seigneur parce que vous pouvez être malmené à beaucoup des gens qui ont... Vous avez vu le jeune prophète dans la Bible, avec le vieux prophète, Dieu a tué le jeune prophète, pourquoi ? Parce qu'il a minimisé la relation avec Dieu. Il s'est basé sur la relation avec le prophète, le vieux prophète. Il a fait plus confiance à quelqu'un, à un homme, qu'à Dieu. Paul dira, même si un ange venait vous dire quelque chose qui s'écarte de celui que nous vous avons enseigné qui soit comment ? Anathème. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc si une doctrine, un enseignement vient vous dire qu'il faut chercher un père spirituel, il faut chercher une couverture spirituelle, il faut chercher un mentor, il faut chercher quelqu'un qui va, n'est-ce pas, te coacher, eh bien, toutes ces doctrines, ce sont des doctrines qui sortent de l'enfer, directement de l'enfer. Voilà. C'est clair, il ne faut même pas chercher les quatre, tous les... Non, non, c'est clair, la parole est claire là-dessus. Là-dessus, non, non, c'est écrit, moi, je crois, ce que Dieu me dit, le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, vous voyez, pour finir, vous avez vu toutes les différentes sortes de relations que nous avons sur Terre. Donc, d'abord, la relation avec Dieu. Nous, nous sommes à ce niveau-là. Vous voyez ? C'est une relation qui doit être bilatérale. Ensuite, nous avons une relation, là, c'est premièrement avec Dieu. Deuxièmement, c'est entre l'homme et la femme. Troisièmement, entre frères et sœurs. biologiques, hein ? Ensuite, il y a, non, entre, donc, il y en a, d'abord, entre frères et sœurs, pardon, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Avec Dieu, ensuite, les relations entre, ouais, l'homme et la femme, pardon, l'homme et la femme. Voilà. entre frères et sœurs, même famille. Ensuite, entre les enfants et parents, entre amis, voyez ? Et puis, entre les connaissances, sixièmement, les gens que l'on côtoie, comme ça, au travail, à l'école, tout ça, à la rue, partout. Donc, nous sommes des êtres relationnels, voilà. Mais la plus importante de relations, là, c'est celle avec le Seigneur. Donc, pour être en bien, pour être en bonne relation avec tous les autres, là, il faut être en bonne relation avec Dieu. Pour aimer sa femme bien comme il faut, selon Dieu, il faut être avec Dieu. C'est lui qui nous donne cet amour, là, pour aimer l'autre, au point de lui pardonner malgré tout ce que la personne peut faire contre nous. Voilà. C'est important. Donc, c'est la base, c'est la racine de tout, la relation avec le Seigneur. Donc, c'est ce qu'il faut privilégier. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, en tout cas, bonne continuation, bon courage. On se retrouve demain, si le Seigneur le permet, pour un autre enseignement. Je voulais parler un peu de la famille ce soir, mais bon, ça nous a conduit autrement. La relation. Donc, la vraie délivrance vient de la relation. Vous voyez, non ? C'est ça. Que le Seigneur soit béni. Donc, ne courez plus après les hommes, ne cherchez plus les hommes. Allez vers Dieu maintenant. Parlez-lui. Seigneur, que ta parole nous libère, nous purifie, nous délivre, au nom de Yeshua. Que ta main soit sur ton peuple, au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur, Dieu d'Israël. Amen. Voilà. Bon courage. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada